Est-ce que vous pouvez vous asseoir ? Voilà, pour les besoins de la cause, l'honorable Isaac Venture de Chiribane est à notre disposition. Parce qu'il faut adapter les demandes de l'adresse de la presse après un long moment de demande un peu théorique, il sera avec nous aujourd'hui. Il va répondre à toutes les questions, mais des questions ciblées, mais également accordées par rapport à la communauté. Merci beaucoup. J'ai plutôt eu des demandes, comme vous l'avez ici souligné, sur le besoin que nous puissions, nous comme élus du peuple, et là aussi agissant comme quelqu'un qui intervient dans la représentation de l'Assemblée, notamment dans ses activités extérieures, que je puisse venir donner certaines lumières sur notre activité du quotidien, plus facilement avec l'intervention du chef au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est comme ça que je me suis prédisposé à vous rencontrer. Bien évidemment que nous allons parler ici de la nation, de tout ce qui concerne la nation. Il y a des questions qui sont les votes de la presse, sur lesquelles je m'apprête bien à donner des lumières par rapport à l'évolution de notre activité et de ce que nous faisons actuellement et de la situation du pays. Merci beaucoup. Je reste à votre entière disposition. D'accord, c'est moi qui commence. D'accord. Bienvenue. Je demandais à vous rencontrer sur une demande de la plupart d'entre vous sur des questions très précises qui m'avaient été posées en commençant par le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Et il y a aussi parmi nous deux personnes, je ne sais pas si on connaît l'évolution de la situation du État de siège. Après la première question, nous avons ici le contenu de l'éclamation de certains élus à propos de la lévolution de l'éducation de l'État de siège. Je crois que c'est une question que nous avons eue à proposer avec certains d'entre vous. Il y a aussi le soutien de l'éducation de l'éducation de l'État de païs. Et nous avons discuté pour tous les services de l'État de païs. Je pense qu'ici, en commençant par le discours de l'éducation de l'État de païs à New York, tout ce qui nous a fait fuir dans cette position, à la même façon de la compréhension du Québec, de voir que c'est d'agir d'un chef d'un bon mot totalement transformé. Vous pouvez vous remarquer comme chevalier de la plume ici, spécialiste de la compréhension, que depuis quelques années, à prendre le réglomar à l'éducation de l'éducation, je pense que nous avons l'éducation de l'éducation de l'éducation et de la ville Saint-Denis. Et parce que là, à l'histoire de l'éducation, on a eu la possibilité d'agir 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 d'agir. Et ça, nous on pouvait à peine repartir un groupe de l'éducation pour vous proposer le chef de l'État secré, le gouvernement de l'État de l'État de l'État qui a été écouté à travers le monde. Ce discours a apporté ça, comme l'éducation, nous avons été en face deux chefs de l'État sur le pays qui le dirige de l'éducation, c'est dans ce pays qui fait son grand rétour sur la scène de l'enfant, parce que là, il a vu que non seulement que la salle était pleine et pleine des étrangers occidentaux, orientaux, africains et tous ces gens qui ont utilisé, mais aussi que ce n'était pas des gens de l'Éducation, c'était des gens qui ont utilisé facilement à chaque séquence parce que là, ils ont vu un congo qui est revenu avec des propositions sur l'État. À cette occasion, comme vous l'avez bien suivi, le chef de l'État a eu l'opportunité de réunir la revendication, la demande qui a toujours été celle des États africains, de se voir représentés au Conseil de sécurité des Nations Unies avec un siège et que vous avez vu que l'évolution récente des positions occidentales fallait plutôt d'un siège sans droit de veto qui était tout simplement un siège permanent et donc une catégorie qui n'était ni seul des membres permanents actuels, ni seul des membres non permanents, mais d'un permanent qui, lui, n'avait pas voix au chapitre et droit de décider. Et dans la formulation du chef de l'État, il est allé beaucoup plus loin, non seulement qu'il demande ce siège avec tous les pouvoirs possibles reconnus au membre permanents du Conseil de sécurité, mais aussi c'est qu'il est allé à la demande de deux sièges. Et là, l'on comprend qu'il y a cinq ans, il y a dix ans, c'est ce Congo qui n'avait pas d'ambition pour de telles responsabilités au plan international, il faut le dire ici. Et lorsqu'on parlait d'un siège pour l'Afrique, nous, nous pouvions l'imaginer ailleurs, en Afrique du Sud au Nigeria. Maintenant, c'est un Congo qui s'y prête, qui dit « je suis prêt », qui veut aussi participer à cette charge internationale, qui est celle de siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est aussi à ce niveau-là, parce que le président non seulement a rappelé que nous étions candidats au Conseil de sécurité comme membre non permanents, sur les dix non permanents, recommandés et soutenus par l'Union africaine et la SADEC, mais aussi qu'il a rappelé que, par deux fois, le Congo a assumé cette charge avec beaucoup de responsabilités. Comme vous le savez, la toute dernière fois, c'était en 1991, avec la crise du COET, le Congo a pu accéder à ce poste de membre non permanents du Conseil de sécurité et que le leadership du Congo, à l'Ordre Zahir, ne jamais oublié dans les couloirs des Nations Unies. Et il est plus qu'étant pour un pays qui revient de l'inertie, qui revient de l'anesthésie, comme nous l'avons été il y a quelques années, que l'on reprenne notre place dans l'arène internationale et ajouter à cela le besoin que nous devons effectivement siéger comme membre permanent à côté de notre deuxième pays. Je ne sais pas quel sera le critère, peut-être francophone, anglophone, mais tout ça ne nous importe pas plus. Ce qui compte ici, c'est que c'est un Congo qui, cette fois-là aussi, a sa face à présenter. Voilà un peu l'essentiel de cette mission, qui a été assuré avec beaucoup d'efficacité. En même temps, le chef a présenté un carnet, un cahier de charges sur la table de nations qui se sont retrouvés à New York en ce qui concerne les investissements, y présentant également les évolutions récemment connues dans notre pays, notamment les réformes de loi sur diverses questions, plus précisément dans le domaine des investissements, en démontrant qu'il s'agissait là d'un Congo ouvert à tout le monde. Parce que, contrairement à ce que les gens ont tendance à nous faire croire, c'est que nous sommes dans une sorte d'alignement comme de par le passé, à l'époque de la guerre froide. Non. Désormais, nous sommes un pays, un pays souverain. Nous pouvons collaborer avec tous les États et tous les régimes politiques, sauf les régimes fascistes, bien sûr. Mais toutes les démocraties qui se prêtent à investir au Congo avec les ressortissants, nous sommes désormais prêts à le faire. Ce qui est important, c'est de voir que l'intérêt est de plus en plus grandissant pour ce pays. C'est bien évidemment parce que là, nous avons deux responsables. Nous avons un chef qui endosse son costume comme il se doit et qui sait vendre le Congo à sa hauteur. C'était la Chine. Après, c'était New York. C'était des rendez-vous interminables, et finalement, Budapest, où ça a été encore un franc succès de réalisation diplomatique. Voilà un point sur lequel je voulais qu'on échange parce qu'il y a eu beaucoup de préoccupations. Il y a la question de l'état de siège. Comme vous l'avez constaté ici, l'état de siège a été décrété depuis bientôt cinq ans. C'était pour permettre à notre armée de se mouvoir afin de pouvoir mettre fin à la crise qui perdure dans l'est du pays depuis bientôt 30 ans. Et que nous avons assisté à des débats, bien évidemment ici, qui sont des débats démocratiques entre les honnouables députés qui pensent qu'il faut désormais lever l'état de siège et ceux qui pensent qu'il faut le maintenir. Mais ici, ce qui convient d'être noté, c'est que l'état de siège, d'abord comme mesure exceptionnelle, prise par le président de la République, relève d'une compétence qui est différente de celle d'un simple président de la République. C'est une compétence du chef de l'État, définie par notre constitution comme garant de l'indépendance de la nation, garant de la souveraineté nationale et arbitre du bon fonctionnement des institutions. Et donc, lorsqu'il prend une telle mesure dans un contexte comme le nôtre, j'ai toujours pensé que nous n'avons pas assez de moyens pour comprendre le pourquoi, parce que cela relève de ses fonctions les plus régaliennes. Mais en fait, vous avez aussi cet article 85 de la Constitution qui a gardé certains flous dans sa rédaction lorsque, en même temps, on propose que l'état de siège soit régi par une loi qui définit les modalités de sa mise en œuvre. Cette loi, nous ne l'avons pas encore. Jusqu'aujourd'hui, il faut le noter. Et qu'en même temps, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient plutôt adopté une loi de prorogation qui devrait faire l'objet de renouvellement chaque 15 jours, qui n'est pas clairement ici notée dans la Constitution, parce qu'en ce qui concerne l'état de siège, la Constitution ne parle que de deux lois. La première est celle qui organise les modalités de mise en œuvre. La deuxième possibilité d'avoir la loi, c'est celle qui vise la possibilité que l'Assemblée mette fin à l'état de siège par une loi. Tout cela n'a pas été le cas, mais nous sommes du moins devant ce débat, qui est une réalité que nous devrions aborder avec toute responsabilité. Ce qui est sûr ici, c'est que nous rappelons toujours aux uns et aux autres que la question qui touche l'état de siège aujourd'hui en RDC, c'est une question qui touche fondamentalement la sensibilité stratégique des opérations militaires sur terrain et qu'il n'est pas aisé, lorsque les honorables députés souhaitent le débat, il n'est pas aisé d'amener une telle question devant les caméras pour pouvoir débattre, mais il n'est pas interdit. Par exemple, pour notre Assemblée, où nous avons une commission défense et sécurité, il n'est pas interdit que, par le truchement de cette commission, que l'Assemblée puisse s'enquérir l'évolution des choses au niveau du gouvernement, pourquoi pas du chef de l'État pour en savoir un peu plus. Mais ce qui est important ici, c'est de dire ou de répondre parfois aux questions qui sont posées. L'état de siège a échoué. Moi, je sais que depuis que cette guerre a commencé, en 1996, et chaque fois qu'elle éclate, c'est au bout de 3-4 jours que la ville de Goma tombe, que la ville de Bukabu tombe. C'est pour la toute première fois que ça fait 3 ans que ces individus se battent pour tenter d'atteindre ces deux grandes villes du pays. Je crois qu'il y a de quoi reconnaître en cet état de siège des vertus qui ont permis que notre armée fasse son travail et que c'est cette armée aussi qu'on attaque tant, qu'on ne veut pas de temps. Alors que pour la première fois, nous avons vu qu'elle s'est battue, comme je l'ai dit ici, depuis 3 ans, elle n'a pas cédé les grandes villes, bien que nous déplorions le fait que cette crise, cette guerre barbare perdure. Donc nous pensons que c'est une question qui doit être discutée en tenant compte de responsabilités constitutionnelles dévolues à chaque institution, en commençant par le chef de l'État, l'Assemblée, mais aussi le gouvernement de la République qui est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale qui est co-définie ici avec le chef de l'État. C'est dans cette perspective que vous avez constaté, par exemple, qu'il y a eu des positions, mais au finish, nous nous en tenons à ce que le règlement prévoit parce que là, c'est le vote démocratique qui a eu lieu. Il y a eu une motion qui a été soumise au vote dans les conditions que prévoit notre constitution et que la motion a été admise. Ainsi, nous l'avons appliquée comme il se devait. Donc, il n'y a eu aucune offense contre l'institution suprême de notre pays qui est la constitution. Nous l'avons respectée à la lettre. Il ne s'est pas posé de pomme là-dessus. C'est la deuxième problématique sur laquelle nous avions convenu d'échanger ici. Et aussi, vous avez posé des questions sur l'intervention du cardinal sur France 24. Là où il aurait souligné que l'État congolais était un État au bord du gouffre, que c'était un feldstead, un État failli. Bon, ça, c'est l'opinion d'un citoyen congolais. Il a son baromètre, il a son unité avec lesquelles il mesure l'état de l'État au Congo dans les circonstances qui sont les nôtres. Ce que moi, je sais, c'est que la situation est plus ou moins particulièrement différente et elle est d'autant plus différente de tout ce que nous avons vécu dans ce pays depuis 30 ans. Parce que moi, j'ai passé toute ma scolarité en train de prendre en charge les enseignants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons généralisé la gratuité de l'enseignement et que c'est un système qui va s'améliorer. On ne peut pas comparer l'état d'aujourd'hui à l'état que nous avons vécu il y a 30 ans dans ce pays. Moi, je vous parle ici. Je suis un professeur d'université. Vous êtes des spécialistes de la communication. Je vous mets au défi, par exemple. Vous pouvez aller à l'université. Vous constaterez que moi, comme professeur d'université, j'ai accès gratuit aux soins de santé dans tous les grands hôpitaux de ce pays ici. Ça ne se limite pas à moi. C'est à mon épouse, c'est à mes enfants. Ça n'a jamais été vécu dans ce pays ici. Et qu'on dise qu'au moment où cela se réalise dans ce pays et que nous soyons le seul pays en Afrique à vivre une telle expérience qui n'existe nulle part ailleurs, qu'on dise que le pays est au bout du gouffre, on n'y comprend plus rien. C'est là que moi, j'ai dit qu'il s'agit d'apprécier, de voir quels sont les baromètres utilisés pour apprécier le chaos que le cardinal décrit tant dans ce speech et souvent à l'étranger, ce qui est intriguant du reste. Moi, je sais aussi que dans ce pays, nous, nous sommes nés ici, je vois pour la première fois la route, une route, asphalte, une route moderne en train de traverser ma province qui n'a jamais connu cela. dans son histoire et que c'est des réalités qu'on voit à Ouvira vers Bukavu, c'est des réalités qu'on voit à Lussembou, qu'on voit à Kalemi, qu'on voit à Kamina, une province de Olomami souvent abandonnée à son triste sort qui se voit traversée aujourd'hui par une route asphaltée pour la première fois de notre existence et qu'on puisse dire, écoutez, c'est un État failli, ça, ça ne peut qu'être intrigant. nous, nous avons vu dans ce pays avant l'arrivée du président Tsekedi, nos militaires ici se battent en bas-bouche et nous connaissons la qualité de technique qu'ils avaient et qu'aujourd'hui qu'ils sont habillés, même si nous sommes conscients que leurs conditions n'est pas encore totalement satisfaites, ils sont habillés, aujourd'hui qu'ils peuvent avoir accès aux soins de santé et dans des hôpitaux modernes construits dans leur propre camp, on peut venir nous dire que c'est un État en faillite, nous sommes nés dans ce pays, nous avons trouvé ce pays ici, depuis que les Belges sont partis, ils ont laissé trois universités dans ce pays et pour la première fois qu'on construit une université, c'est Félix Tsekedi qui l'est fait et il en construit cinq du coup dans ce pays, c'est visible, il n'y a peut-être que lui qui ne voit pas ça mais vous vous voyez parce que je vois la plupart d'entre vous qui partent à Kananga ils firment l'université en construction, ils firment l'université en construction à Bounia, ils firment l'université en construction l'IBTP est ici à côté, vous avez vu et l'IPEN depuis que cet établissement national supérieur a été construit n'a jamais connu une couche de peinture et ça a été reconstruit, rétapé, aujourd'hui c'est une université qui vit et lorsque vous allez à l'université de Kinshasa pour la première fois depuis que les bébés sont partis la voirie de l'université a été refaite et des conditions minimales de travail sont en train de s'établir et moi je vois un pays qui est né de cendres un pays que le président de Sikedi a trouvé dans un état de commun alors cette fois-là on peut nous dire que c'est un état failli devant lequel on se présente je ne vois pas moi ce pays-là nous sommes conscients bien évidemment des difficultés que nous éprouvons la guerre qui nous est imposée et que nous la tenons depuis trois ans avec responsabilité seule il faut le noter parce que la MONISCO elle nous a dit qu'elle ne se battait pas elle n'avait pas de moyens alors que depuis que nous nous voyons cette guerre-là chaque fois qu'on y a résisté c'est grâce à la MONISCO et là nous nous battons seuls nous tenons ce front-là seuls depuis trois ans c'est parce que les moyens comme le chef de l'état lui-même l'a souligné c'est pour la première fois que la république met vraiment les moyens à la disposition de l'armée pour qu'elle se batte cette armée qui est gratuitement vilipendée alors qu'elle fait du travail très notable donc il est de ces choses qu'il faut observer qu'il s'agisse du domaine des libertés et il faut le constater de plus en plus dans ce pays il n'y a pas des manifestations chaque jour comme on les vivait autrefois alors que c'est libéré cette fois-là on ne descend plus les gens dans la rue comme on l'a fait un certain 19 septembre à l'occasion de rien on a tué dans cette ville plusieurs milliers de personnes on ne le fait pas les libertés ont été effectivement libérées les Congolais peuvent s'exprimer et vous de la presse vous le savez vous pouvez le noter le souligner et le dire aux gens avec beaucoup de responsabilités voilà un peu des questions qui nous préoccupent ce jour il y a d'autres débats certainement que vous aurez à évoquer que nous allons aborder face à face on n'a pas à se camoufler là-dessus nous sommes entre nous Congolais nous allons nous parler en des termes beaucoup plus clairs et donner toutes les lumières qu'il faut sur toutes ces questions-là merci beaucoup merci beaucoup après l'oral je demanderai on va ouvrir d'abord la série des questions-réponses mais je demanderai que ça a pu se faire en respectant la formule du passé soyez clair conçu et puis également pourquoi dans le passé du précisé vous abordez quelques points c'est seulement des questions pas plus pour donner des temps en deux mois nous allons prendre la première série avec Rachel Kittita présentez-vous merci beaucoup je suis Rachel Kittita journaliste Actu30 je n'ai qu'une seule question à poser au premier vice-président de l'Assemblée nationale autre question d'actualité je suis dans les questions d'actualité du moins dans la question d'actualité c'est la question de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo d'actualité sur la table du bureau de l'Assemblée nationale si oui pourquoi réviser la constitution quels articles peuvent faire l'objet de cette révision constitutionnelle puisque la question fait son chemin dans le pays merci beaucoup le débat sur la révision constitutionnelle moi je ne suis pas de cette nature fétichiste moi je ne veux pas être fétichiste la position elle reste une loi elle est la loi fondamentale certes depuis qu'elle a été adoptée elle a connu des révisions et je peux vous surprendre parce que parfois vous faites semblant qu'elle a connu des révisions même dans sa version la plus radicale parce que l'article 220 a été modifié en 2011 lorsque par exemple on a inséré la possibilité que le gouverneur de province soit révoqué par le chef de l'état alors que dans sa version primaire il était convenu que le gouverneur de province est élu et révoqué par l'Assemblée provinciale et c'était un pouvoir exclusif de la province et lorsque vous lisez le dernier de l'article 220 on précise exactement qu'il ne sera pas procédé à une quelconque modification qui toucherait les pouvoirs de province et des entités territoriales de l'Assemblée ça a été fait alors ce n'est pas pour autant dire que moi je suis ici pour être un champ de la révision servile de la constitution je m'imagine qu'il est toujours un bloc pour les peuples de s'arrêter à un moment de se dire si ces institutions sont à mon point moi je sais tout ce que je vois c'est que cette constitution a été obtenue nous étions tous ici déjà vivants moi j'étais en terminale à l'université c'était par une sorte de bargaining de la classe politique lorsque j'ai dit bargaining je ne vois pas la négociation je vois une sorte de marchandage qui a été mené au sein de la classe politique pour obtenir cette constitution d'abord elle a été négociée par deux belligérants depuis lors le RCD ne s'y reconnait plus parce qu'il a pris des armes depuis longtemps sous d'autres facettes d'un 23 et consorts ce qui signifie que le compromis qui avait donné lieu à cette constitution à voler en éclat depuis lors une grande partie de ce qu'on appelait alors la composante gouvernement de Kinshasa ne s'y retrouve plus parce que ils ont carrément en juin le 23 pour se battre à Maman mais lorsqu'on parle des lois nous moi j'ai cet avantage d'être un juriste publiciste d'être un politicologue je réfléchis en deux les lois doivent avoir les racises premièrement c'est que nous nous avons ce qu'on appelle les sources de droits dans un pays mais nous avons ce qu'on appelle les facteurs de droits les facteurs de droits c'est les motivations qui amènent un peuple à se choisir l'égalité donnée et la première de ces motivations lorsque nous avons adopté cette concession c'était exactement que plus personne ne recule aux armes pour tenter défendre le pouvoir de manière arbitraire comme ça s'est fait qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui est-ce que cette concession a réussi à formaliser ce but-là à contrôler cette tendance à aller conquérir le pouvoir par le droit des armes je peux dire non ça c'est clair et si c'était ça la motivation principale parce que dans sa rétaction même l'objectif était pour mettre fin à la guerre et une fois pour toutes on n'a dit plus jamais ça alors qu'on a vu que ceux qui l'ont obtenu par cette sorte de marchandage que j'ai décrit ici ne s'y retrouvent plus et est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a un problème qu'on peut évaluer je veux dire que je ne suis pas partisan ici du discours on ne révise pas mais on peut analyser que chaque fois que les institutions fonctionnent nous avons assisté à des débats tragiques des débats tragiques parce que chaque acte que le président a pu t'imposer dans l'exercice de ses compétences a été contesté les décisions des juges sont contestées alors que c'est de cette fonction que les juges tirent le pouvoir et qu'on peut les juges suprêmes comme la Cour constitutionnelle comme la Cour de cassation mais lorsqu'ils ont rendu qu'il s'agisse en matière électorale qu'on a contesté tous les résultats des élections depuis que la fonction est entrée en vigueur ont été contestés c'est pour vous dire qu'en clair il y a de plus en plus cette poussée de pensée dans le peuple de la nation qui dit que la fonction ne sécurise plus le vouloir être collectif que nous avons mis ensemble ça c'est une réflexion moi je ne suis pas partisan d'un camp ou de l'autre lorsque ce débat nous sera déposé sur table nous allons l'aborder avec responsabilité est-ce que lorsque par exemple deux représentants et puis on a mis la Cour constitutionnelle censurait les arrêts de la Cour de cassation ici ou du Conseil d'Otats est-ce que tout ça ça ne peut pas être interrogé pour nous dire qu'il y a des choses qui doivent être adaptées à la réalité lorsque le chef de l'État dans l'exercice de ses compétences qui dévoluent par la constitution il décrète l'état de siège nous avons assisté à une prise ici lorsque le Parlement oublie bien se donner le pouvoir décensurer le combat devant les juges et que les juges se sont prononcés qu'on s'incline mais là nous sommes en face d'une réalité que soit on a des contestations et même lorsque le juge tente de résoudre ces contestations qu'on s'oppose ça signifie que les écrits de la constitution tel que nous avons formulés en 2006 ne sont plus ne font plus autorité moi je crois qu'il y a une débat à voir là-dessus lorsque on peut tomber dans la désuétude ou dans la caducité et qu'on ne pouvait pas rester croisé dans la situation personnelle d'initiative le constituant dérivé a dû se faire l'idée qu'il fallait qu'il y ait quand même dans la nation quelqu'un qui a l'initiative de pouvoir soit réviser ou faire réviser la constitution de la faire changer en soumettant la question à l'approbation du peuple et ça ce n'est pas à ce que je sache que c'est qu'il a fait c'est une constitution qu'il a trouvé mais avec ces modifications-là il va sans dire que si aujourd'hui il y a un débat de cette nature sur la modification le changement de la constitution c'est un débat démocratique pour autant qu'on n'arrive pas à nous dire quels sont les préceptes légales ou constitutionnelles qui l'interdit fabuleusement donc là il faut qu'on ait le courage de regarder les choses de cette manière-là et de les apprécier objectivement et de rester cloisonnés dans l'idée bon écoutez on ne modifie pas la constitution ok on ne modifie pas la constitution le président de la République a nommé les juges à la toute constitution et à la constitution on a contesté on ne modifie pas la constitution la série publique des résultats on conteste on ne modifie pas la constitution le chef d'état desquels d'état d'urgence finalement nous tous nous sommes à peu près d'accord qu'on n'a plus pas la constitution on ne peut pas l'appliquer mais on ne la modifie pas c'est ça des problèmes pour lesquels un peuple qui veut aller de l'avant doit avoir le courage de se regarder dans les yeux et dire qu'il faut décider moi je ne suis pas un extrémiste pour dire que ceci est absolument bon et ce qu'on dit de l'autre côté est totalement faux mais je pense que pour autant aujourd'hui il y a deux gens qui estiment et qui ont handicapé pratiquement deux mandats d'un prenant la publique élu en prenant les armes pour l'adresse de conquérir le pouvoir militairement en occupant deux territoires alors que c'est ce que cette constitution avait voulu primordialement interdire il y a déjà un débat qui s'ouvre pour la bonne responsabilité moi je pense c'est ça mon prévu merci beaucoup avec l'autorisation de l'onorat je n'aurais bien d'en plus de prendre trois questions pour vider d'abord la première série des quatre nous prenons tant que mot RTNC et puis TV5 merci beaucoup c'est Marcel qui est en voilà la première question c'est en rapport avec Marcel de l'onorat alors vous dites que vous affirmez au record que les forces armées derrière l'ICI sont là sur le terrain pourtant c'est faux c'est sans doute les forces armées derrière l'ICI eux ils sont là parce que ils respectent les forces armées et les forces armées et si vous vouliez aussi que l'appui logistique de l'onorat ce serait un scandale ou un problème diplomatique c'est parce qu'aujourd'hui si la politique de l'onorat c'est aussi parce que il y a un dispositif important qui va dans l'avenir il y a une opération il y a eu le nom malheureusement il y a eu le droit sur l'incision justement pour pouvoir protéger la violence mais étonnant ça c'est juste une question concernant la réduction de la construction de notre pays là on pose la question en tant que politique mais aussi en tant que l'un des cadres du parti président votre secrétaire général a appelé aujourd'hui on pose la question si puisque vous acceptez que les débats de la constitution est réelle si on est exactement de réouvrir cette constitution vous le chef de l'état pour l'avoir convié des mandats et ce qu'elle demande à l'État on l'est à combien c'est c'est le c'est le premier vice-président quand on suit le cardinal en bon on vous accuse pour l'assemblée nationale on a vu le progrès général venu suivre et empêcher l'action du progrès général de la république Ce n'est pas pour cela qu'il dit que non, un État faillite, comment payer des voleurs, ceux qui détournent les lignés publics pour aller au bout de l'équipe de la salle ? Deuxième question. Monsieur le Premier Vice-président, on a voté parti, et vous également. Dans un passé récent, en 2010, on vous a vu au fond, part de la campagne contre la révision constitutionnelle. Quand j'annonçais que vous serez devant moi, vous allez parler, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Une vidéo où je vois la chère de l'État qui est envoyée aux autorités du parti, en train de dire ceci, que les bombes du Congo, ce n'est pas la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change l'idée de ce pouvoir ? Qu'est-ce qui change pour que vous penez ? Aujourd'hui, on dit que la révision constitutionnelle, vous pouvez faire la révision constitutionnelle ou je ne sais pas, les constitutions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Merci. Monsieur le Premier Vice-président, tout à l'heure, on a été en train de parler des armes. Merci. Monsieur, vous avez mérité le conseil de constitution parce que c'était des bénéphirants. Aujourd'hui, que vous dites, les débats sur la révision constitutionnelle ne devraient pas poser problème. Est-ce qu'il faudra, à votre avis, attendre que la guerre dans la partie est du pays se termine pour que ce débat ait lieu, parce que ne pas le faire, permettre par exemple que ce débat ait lieu, et que, par exemple, le Parlement arrive à faire passer une loi qui est référendum ? Cette loi va carrément, cette constitution, si jamais elle est révisée, ça veut dire que ceux qui seront dans cette partie occupée ne seraient pas en cette constitution-là. Ceux que le régime en place sera en train de militer pour la partition, pour la balkanisation de la République démocratique du Congo, ça c'est la première question. Deuxième question, j'aimerais rejoindre le concrète du Congo, mais en posant autrement la question sur les mandats de l'actuel président. Si cette révision a lieu, ça veut dire que le président actuel pourra continuer un autre mandat, les deux mandats qui vont s'achever pourront continuer ou pas ? Merci. 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 Je n'ai pas dit que le débat ne doit pas poser problème. J'ai insisté sur le fait qu'à mon avis, il ne faut pas pétichiser ce genre de débat. Parce que c'est un débat normal et ce n'est pas démocratique d'empêcher un Congolais de réfléchir. Vous n'avez pas l'indice égé. C'est un débat qui a réfléchi. Je crois qu'il n'y a pas une position de débat qui a été donnée. C'est vous qui devenez dictateur. Lorsque vous refusez qu'un citoyen pour donner réfléchisse. Il peut réfléchir. Moi aussi avec vous, j'ai réfléchi. On va bien évidemment se poser des questions autour de l'éfficacité de la Constitution elle-même et surtout de comment elle rencontre le vœu de ceux qui à San City ont dit qu'ils voulaient bien conjurer les affaires de passer plus précisément cette guerre qui ne se ferme pas. Alors qu'aujourd'hui on voit que c'est cette même guerre du contenu et les mêmes acteurs qui ont consigné ça dans la Constitution se retrouvent. C'est qu'ils n'ont plus foi probablement dans cette Constitution et qu'ils n'aiment plus peur parce qu'elle interdit plus précisément son article 64. Elle vient premier. Elle interdit cette attitude et les rédacteurs elles-mêmes se retrouvent maintenant à Mamek en plein sémat. Est-ce qu'il n'est pas l'occasion de s'interroger sur ce qu'il en reste encore ? Voilà. Moi je lance aussi une façon de réflexion parce que vous avez posé cette question d'ailleurs à laquelle je ne m'attendais pas parce que les points que j'avais pensé discuter avec vous étaient annoncés avant. C'est là que je parle de responsabilité. Responsabilité pourquoi ? Parce que nous sommes dans des hypocrisies. Lorsque la Cour constitutionnelle prend un arrêt et qu'on vous dit que ces arrêts sont rendus en dernier ressort et vous vous contestez cet arrêt-là, qu'est-ce qu'il en reste ? Parce que c'est l'indique moyen constitutionnel de pouvoir se faire en justice et vous vous dites que nous ne sommes pas d'accord avec l'arrêt-là. Qu'est-ce qu'il vous reste ? Ce n'est pas dépendre des armes et tenter de l'enverser le pouvoir par les armes. C'est ça le problème. De plus en plus, la sacralité de la constitution, nous le voyons, ne veut plus sérieusement plus en considération dans la classe politique et même dans le pays. Il est temps de penser comment rédorer cet éclat du texte fondamental, de notre loi fondamental, c'est ça même l'assise juridique de la République. Si tout ce que l'on fait maintenant en fonction de la constitution est contesté, c'est là que je pose des questions, s'il n'est pas temps de réfléchir sur l'ensemble du texte fondamental, qu'est-ce qu'il reste de voir comment nous pouvons réfléchir. Il y a ici la question qu'on m'a posée par rapport à ce que Monseigneur le Cardinal a dit. Moi, je suis, moi, j'ai chéri les libertés, j'aime que les gens parlent, j'aime que les gens s'expliquent. Et si vous observez bien le pouvoir qui présente ce qu'elle dit, laisse les gens parler. Vous parlez tellement jusqu'au-delà de vos libertés, jusqu'au-delà de vos droits. Ça, au moins, c'est ce qui est exceptionnel. Et beaucoup de gens, moi, j'ai rencontré de frères africains récemment à Malabou qui s'est tourné derrière les libertés au commun. Ils s'étonnent et disaient que ce n'est pas possible, même les Français n'ont même pas fait ça, qu'un pays, tout le monde soit autant libre de parler de ce qu'il veut, de vie de gens, de femmes de gens, de comme il veut, parce que tout simplement, on a choisi de servir le pays comme président, on a choisi de servir le pays comme député. Nos vies privées ne comptent plus. Et ça, c'est très intéressant. Maintenant, lorsque vous donnez l'exemple de l'Assemblée nationale qui bloque le procureur, moi, je voulais vous renvoyer cette balle, parce qu'avant que moi, je n'arrive ici, l'Assemblée nationale a été saisie par l'Office du procureur sur plusieurs cas d'autorisation des poursuites contre certains responsables d'État, soit pour leur gestion ou pour autre chose, et que chaque fois que le procureur s'est présenté devant cette Assemblée pour demander l'autorisation des poursuites, l'Assemblée a donné. Et quelle est la suite qui a été réservée à ces résolutions de l'Assemblée ? Moi, je ne dis pas que parce que l'Assemblée a autorisé, il faut absolument que le procureur poursuive jusqu'au bout, parce que c'est facultatif, il a le pouvoir d'appréciation. Encore qu'il y a deux phases dans cette gymnastique. Lorsqu'il s'agit des ministres, le procureur vient ici demander l'autorisation des poursuites. Ce n'est pas contrairement à ce que j'entends souvent, la levée des immunités. L'immunité ne s'élève pas. Il vient demander l'autorisation des poursuites. Il va instruire, après s'il estime de devoir saisir la cour, il vient demander l'autorisation des poursuites. Et les procureurs ont toujours obtenu ça. Nous, lorsque nous sommes arrivés ici, je dois noter, un, que toutes les initiatives de contrôle parlementaire ont été libérées. Tous les députés qui ont eu l'idée de s'enquérir d'une situation donnée auprès des ministres ou des gestionnaires, en tout cas le bureau de l'Assemblée ici n'a pas fait obstacle à cela, il l'a libérée. Lorsque, dans l'unique cause où le procureur général a saisi cette Assemblée, il a obtenu l'autorisation de poursuivre. Et donc, on ne peut pas soupçonner l'Assemblée ici. Et c'est pour vous dire combien la démocratie fonctionne. Il y a la majorité ici que vous connaissez qui est de l'Union sacrée, c'est une majorité du président Tissékedi. Et que c'est pour la première fois plus ou moins dans ce pays-là où la majorité du président siège dans cette Assemblée et lève l'option de déférer en justice quelqu'un de la famille politique du chef de l'État. Et tout ça, c'est ce que vous, comme journaliste, aujourd'hui, vous ne dites pas. Lorsque vous parlez du Congo, de votre pays, ce que vous en déduisez, c'est un pays accablé par la corruption, tout ça. Même si on parle de la corruption aujourd'hui, Monseigneur a eu raison d'en parler. C'est nous qui en parlons parce qu'avant l'arrivée du président Tissékedi au pouvoir dans ce pays, l'IGF était enterré. C'est lui qui a ressuscité l'IGF et il a laissé à l'IGF les mains libres pour que la corruption soit non seulement dénoncée, mais aussi punie. Et ça ne signifie pas qu'on soustrait à la justice ses pouvoirs d'apprécier les faits avec les données dont elle dispose. Ça, ce n'est pas notre rôle. Ce qui devrait vous préoccuper, vous intéresser ici, c'est que le président Tissékedi, contrairement à tous ceux qui se sont succédés à la tête de ce pays, lui au moins a laissé sa majorité parlementaire sévir contre les personnes de sa famille politique. Lui au moins a laissé un service public pourtant soumis ou placé sous son autorité, traqué les gestionnaires, y compris sa famille politique. Et lorsque je dis depuis que nous sommes Congo, c'est la première fois que nous vivons ça. Et beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui, bien évidemment, c'est la première fois que vous les voyez dans ce pays ici. Moi, parce que vous êtes revenu au propos de Monseigneur, moi je suis né dans ce pays, moi j'ai étudié dans l'une de très grandes écoles de ce pays, construite par les Belges. Et lorsque je vous parle aujourd'hui, c'est de décombre, tout est parti. Et que moi, lorsque j'ai grandissé, je savais que pour qu'on ait une école dans mon village, il faut que les Belges reviennent parce que c'est eux qui savent construire. Et vous, vous êtes journaliste, je crois que Monseigneur, il s'appelle bien archevêque métropolitain, c'est-à-dire il est Monseigneur de Kinshasa, c'est vrai, où il y a Bouboto, il y a Boussangani, des écoles qui font de très bonnes choses pour l'église notamment, et que nous apprécions beaucoup. Ça ne l'a pas intéressé, le besoin de voir dans mon village une école être construite, ce qu'aucun autre régime n'a fait dans ce pays avant l'arrivée de Tsekedi. Et ces écoles sont construites dans chacun de nos secteurs. Vous pouvez compter que nous en avons à peu près 718. Quel est cet autre régime qui, en cinq ans, a pu construire 718 écoles dans ce pays ici ? Et lorsqu'il faut vous rappeler que dans chaque chef lié de secteur, on construit un bâtiment administratif, on construit un centre de santé. Est-ce que même les Belges qui ont fait 80 ans ont pu faire ça en 80 ans ? Ils n'ont pas fait. Ça c'est exceptionnel, en 80 ans ils ont construit trois écoles. Ici vous avez un président qui en construit cinq en cinq ans. Et après quelqu'un peut vous dire que c'est un pays au bord du gouffre. C'est un regard différent. Il y a des gens qui vivent à Kinshasa, ils sont métropolitains, ils peuvent scolariser leurs enfants à Kinshasa, ils gèrent les écoles que fréquentent les parents riches, qui payent et puis ça fait les affaires. Il y a des gens comme nous qui sommes nés, qui avons grandi au village. Lorsqu'un parent paye chaque fin du mois 1 000 francs, c'est un calvaire. Et que les 5 000 francs lorsqu'on les distribue aux enseignants, c'est à peine 3 000 francs qu'un enseignant a obtenu comme part de la contribution ponctuelle des parents. Et lorsque vous avez un président qui en deux ans seulement d'exercice du pouvoir vous dit « Mettons fin à cette pratique compteuse, à cette imposture », ça fait la guerre, ça fait la guerre exactement parce que les conventionnels ne s'y attendaient pas. C'était une fortune, c'était un bon commerce. Lorsqu'on peut se réjouir de voir les enfants de 6 ans payer les frais pour apprendre ce qu'est un droit consacré par notre constitution, un droit que tout enfant bénéficie, accède au moins au minimum, qui est l'enseignement de base. Et que vous avez des gens qui parfois ont étudié gratuitement toute leur vie, qui estiment que parce que Tshiki a rendu l'enseignement gratuit, il a péché contre eux, et même si la population s'en réjouit aujourd'hui. C'est tout ça que nous avons compris. C'est là que moi, lorsqu'on aborde ces choses, il faut les regarder en face, les détacher des personnes qui font des déclarations pour ne considérer que ce qui sort de leur bouche. Et là, vous êtes journaliste, vous allez prendre les indicateurs. en place, nous dire que depuis que nous sommes indépendants, tel régime a travaillé mieux que Tshiki. Nous avons trouvé ici un budget de 4 milliards de dollars. Durant 8 ans, 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars. Mais je vais vous dire, c'est un budget apparent, parce que les 4 milliards n'étaient même pas réels. Mais en deux ans, on amène ce budget de 4 milliards à 16 milliards d'un budget réel. Réel, pourquoi ? Parce que là, on voit où va l'argent de l'État. Comme il y a un budget réel, on a mécanisé 600 000 enseignants de primaire et secondaire. Ça, vous, vous n'avez pas vu. Comme il y a un budget réel, on a mécanisé plus de 52 000 fonctionnaires de l'État. Il y en a qui ont commencé leur carrière et qui la terminaient tout en étant en nouvelle unité. Ça, vous n'avez pas vu, vous. Comme c'est un budget réel, on a construit 5 universités dans le pays. Parce que c'est un budget réel, on construit des routes. Parce que c'est un budget réel. On construit des écoles, on construit des centres de santé. On a construit des hôpitaux dans des camps parce que c'est un budget réel. L'hôpital Seine de là-bas, qui était plein d'épinaise, a été refait totalement. Et l'hôpital Mamayemou est construit parce qu'il y a un budget réel. Et lorsqu'il y avait un faux budget, un budget apparent, on vous disait qu'on a 4 milliards de dollars. Mais moi, je peux vous dire, comme professeur d'université, moi, j'ai passé 4 ans en train de prester comme professeur d'université sans salaire. Et lorsque le président de sécurité est arrivé dans ce pays, il a trouvé plus de 16 000 personnels scientifiques empayés. Il a payé tout le monde. Dans nos universités, là, le couloir était plein parce qu'il y a des jeunes assistants doués qui finissaient leurs études et qui attendaient 10 ans pour être engagés comme assistants. Il les a engagés tous. Et le président de sécurité a trouvé une affaire de 400 professeurs d'université empayés depuis plusieurs années. Il les a payés tous. Voilà le budget réel. Parce que lorsque vous parlez de budget, vous parlez des efforts, je voudrais que Monseigneur amène aussi ces débats-là sur France 24. Bon, s'il était permis de discuter avec un cardinal sur un plateau de télévision, moi, je m'y prêterais. Mais je suis catholique. Je ne touche pas au sacré. Mais lorsque lui, il parle, il peut aussi amener ça. Il présente les données pour dire aux gens, voici le pays en faillite, ce qu'il a réalisé en 5 ans. Et vous, vous êtes journaliste, vous allez me citer un autre chef d'État qui a fait ça dans ce pays en 5 ans. Amenez-nous les données. Parce que là, les infirmiers ont été mécanisés. Les médecins qui trimaient ici partout ont été payés. Il y a eu même 43 000 personnes de santé du coup mécanisées. Ce qui était impossible. On a tant vanté le cadre macroéconomique ici. Mais le cadre macroéconomique, lorsqu'il est mis en place, juste parce que l'obsession, c'est de stabiliser la monnaie et que ça ne bénéficie pas aux sociens de la population, il sert à quoi ? Quelqu'un a posé la question, c'était hier. Non, le président Ségédi a trouvé le dollar à 18. Maintenant, le dollar est à 28. D'accord. Mais moi, je peux vous dire, par exemple, que le premier ministre du cadre macroéconomique de ce pays, Matata, lorsqu'il est arrivé ici, il a trouvé le dollar à 35. En quittant, il a laissé le dollar à 18. Maintenant, si vous comparez, qui a maîtrisé l'inflation par rapport à l'autre ? C'est nous, aujourd'hui, ou c'est lui, qui non seulement n'a pas maîtrisé comme nous, mais lui maîtrisait parce qu'il avait gelé le ventre des gens. Personne n'était payé. Moi, j'étais à l'université. Moi, j'ai fait comme chef de travaux cinq ans. Un pays. Maintenant, vous avez un budget qui est une assiette commune. Lorsque l'argent entre, vous avez un président qui dit qu'il faut régler les pommes du peuple. Mécaniser ceux qui ne touchent pas leur salaire parce qu'ils travaillent. Construisez les écoles et ça, vous le voyez. On ne vous raconte pas des histoires. Et ces écoles sont construites dans tout le pays. Et moi, je vais vous donner un exemple ici. Je suis un fils du cassage central. Durant les 18 ans du président Kabila, 18 ans, si je t'emmène dans le cassage central, je te demande, montre-moi une couche de peinture appliquée sur un bâtiment pendant 18 ans. Tu ne me montreras pas. À combien plus faute raison ? Un pont. Lorsqu'en cinq ans, c'est ce président qui importe 300 ponts. En cinq ans. Ce que les Belges n'ont pas fait en 80 ans. Est-ce que vous pouvez me citer un autre régime qui a dans ce pays-ci réalisé 300 ponts pour qu'on parle d'un pays au bord du gouffre ? Aujourd'hui, lorsque nous parlons, les traiteurs traversent les bouches de Lusambo pour ouvrir des routes asphaltées. Et les gens peuvent désormais ressentir la présence de l'État. Là, la route, elle passe, elle est partie d'ici, elle va déjà dans l'Okasai, elle est en train de passer, elle va traverser Kabindolubo vers Kindou, asphaltée. Et tel que nous parlons là, la route, elle est en route moindute vers Kaminan, asphaltée. Et tout ça, moi, je ne vois pas des éléments qu'on peut comparer avec un quelconque régime qui nous a précédés. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit, même si on parle de la révision de la constitution, comment on va réviser la constitution pour un pouvoir qui n'a rien fait ? Alors, il faut qu'il vienne ici me donner l'exemple d'un pouvoir qui a fait mieux que le président de ce qu'il dit. Et vous avez posé la question du nombre de mandats. Moi, j'imagine, c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas fétichiser ces choses-là. Parce que nous voulons une république démocratique, nous avons intérêt à ce que le pouvoir lui-même travaille dans des conditions de réaliser les voeux du peuple. La question de révision constitutionnelle, ce n'est pas tout ce que nous disons ici. Lorsque son peuple voudra qu'on révise la constitution, elle sera révisée. Lorsque cette classe politique voudra qu'on révise la constitution, elle sera révisée. Nous sommes avec vous ici. Si nous avançons vers les élections et que la classe politique ici constate qu'avec ou sans Tshisekedi, l'IDP va rester au pouvoir, elle va balancer. Elle peut toujours se dire mais Tshisekedi lui partage avec nous, on risque d'avoir un extrémiste IDP qui ne nous voit pas. Elle peut choisir de maintenir. C'est des voeux. Je vous ai dit que cette constitution a été le résultat de ce marchandage-là. Le jour que la classe politique trouvera le consensus de dire on modifie la constitution, nous allons nous taire. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il ne faut pas fétichiser ce débat. Il faut le prendre comme un débat normal dans une démocratie. En ce qui concerne la question que Marcel a posée, la Monusco, non, moi ce que j'ai dit me vient de la Monusco. C'est le premier citoyen de cette institution-là, Antonio Guterres, qui a dit que le M23 avait des moyens sophistiqués que la Monusco n'avait pas et la raison qui justifiait que la Monusco n'intervienne pas. Il ne faut pas voler à notre armée ses victoires. C'est ça qui est malhonnête et injuste. Notre armée s'est battue depuis ses trois ans et l'a contenu les agresseurs. Il ne faut pas voler à notre armée ses victoires parce que la Monusco se conseille qu'elle a des moyens si elle avait besoin d'intervenir dans cette guerre-là. Il n'y aurait même pas de guerre parce qu'on l'a vu comment lorsque ces gens-là arrivent à proximité de ces camps. On a vu comment la Monusco se comporte. Et quand bien même elle l'offrait, c'est d'un devoir parce que nous sommes membres des Nations Unies, il convient que cette politique de déploie des mesures c'est ça à un moment donné. Nous, ce que nous voyons, ce que vous voyez, vous êtes désormais en face des militaires congolais habillés comme des militaires. Ça, vous n'avez pas vu, je ne connais pas votre âge, mais je ne pense pas que depuis que vous êtes nés, vous avez vu un militaire congolais à bien cette façon-là. Ici, au moins, vous les voyez à bien cette façon-là. Vous les voyez protégés, vous les voyez armés. Vous voyez les hôpitaux construits dans des camps militaires et des hôpitaux de grandes factures. Bien évidemment, on ne les a pas encore réalisés partout, mais je crois que le travail a été fait qui n'est pas un travail comparable. Et donc, ici, il faut reconnaître à notre armée ces victoires parce que lorsqu'il y a des défaites, vous dites, l'armée ne fait rien. Au Congo, ils totalisent trois ans sans pente de gomme à 100 pente de boucavo. C'est pour la première fois. Chaque fois qu'ils sont venus avec l'AFDEL, ils l'ont fait dans quelques jours. Lorsqu'ils sont venus avec les RCD, ils l'ont fait dans deux jours. Lorsqu'ils sont venus avec CNDP, ils l'ont fait en une journée. Avec M23, ils l'ont fait en une journée. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans qu'il y a une armée qui se bat. Il y a un commandant, un commandant suprême qui s'est organisé, qui a donné des moyens à cette armée. Il faut reconnaître à notre armée ses victoires, il faut reconnaître le président de la police ses mérites pour ce travail qu'aucun autre n'a réalisé. Merci beaucoup. On va le limiter pour la désignature parce que l'honorable est très bon et calé. On prend d'abord la première question en l'île d'Allah avec Gilles Vard, parce qu'on a une simple en état. Et la suite, c'est avec la presse parlementaire et on va prendre la suite de ça. C'est ça l'île d'Allah, Gilles Vard ? C'est ça l'île d'Allah. C'est ça l'île d'Allah. C'est ça l'île d'Allah. C'est ça l'île d'Allah. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les institutions sont certes faites pour durée, mais ces durées ne sont pas stéréotypées. Ça se modifie. En France, on vous dit que nous avons pris beaucoup de choses de la Constitution française. Ils ont modifié, ils sont partis du septennant au quinquennant. Le sens inverse ne me paraît pas impossible si les Français veulent le faire. Ils peuvent toujours partir du quinquennant et aller plus loin. Donc, c'est tout à fait légitime que les gens réfléchissent un peu comme ça. Mais ce qui me surprend, c'est là où vous dites que depuis que ce Congo est Congo, il n'a jamais connu d'occupation. C'est seulement avec le président Tsekedi qui a Bounagana qui est occupé, tout ça. J'ai semblé dire ici, excusez-moi, j'avais pour la question à Martin. Tu as quel âge ? C'est pas ce que je vais demander. Moi aussi, je suis jeune quand même. Mais je sais que nous avons fait appel aux Marocains pour libérer des provinces occupées sous Mobutu dans ce pays. Nous avons fait appel aux parachutistes belges parce que là, pour libérer Coloésie, tout ça, il y a eu vraiment des territoires, des grands territoires, des territoires importants occupés. Ce n'est pas la première fois pour vous dire. Et même à l'arrivée du président Mobutu au pouvoir, il a trouvé des territoires occupés, pas n'importe lesquels. À l'arrivée du président Kabir au pouvoir, il a trouvé des territoires occupés. Lorsque je dis des territoires, c'est des provinces entières. Parce que plus de la moitié du pays était occupé depuis, pas une année, depuis quatre ans. Donc, ce n'est pas pour la première fois. Il faut qu'on corrige ça parce que c'est l'histoire immédiate. On peut encore l'apprendre avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut la revivre. Donc, lorsque le président Sékédi est arrivé et qu'il a commencé la campagne pour la stabilisation de l'Est, chaque fois que nos troupes reprenaient un village dans l'Itouri ou dans l'Honor Kiv ou les médias vous disaient, ça fait 22 ans que ce village-là est occupé. Vous n'avez jamais entendu ça. Vous êtes quand même plus journaliste que moi. Je sais que vous avez beaucoup d'informations là-dessus. Donc, il y a de ces villages qui sont occupés depuis l'arrivée de la Fidel dans ce pays. Lorsque le président Sékédi est arrivé, il les a trouvés occupés et il a commencé à les récupérer. C'est comme ça que le Rwanda est allé s'organiser. Il faut dire que nous, nous nous battons contre une armée, effectivement armée. Les nations, ils l'ont reconnue. Et nous avons commencé à nous battre pendant que nous étions sous embargo. Ça, vous le savez. Et nous nous sommes battus. Nos militaires sont battus. Nous avons obtenu la levée de l'embargo. Une grande victoire diplomatique, notamment la suppression de la fameuse mesure de signalisation. Nous avons obtenu ça. Nous continuons de nous battre. Donc, ce n'est pas une exception. Et ce que je note ici, c'est que la volonté, telle que celle exprimée par le président Sékédi, depuis que cette barbarie a commencé avec les troupes rwandaises sous l'ombre de la Fidel, cette volonté n'avait pas existé. Et jusqu'ici, nous avons un président qui porte le Congo en lui, qui porte le Congo sur lui et qui le défend absolument bien. Donc, je crois que c'est différent et qu'on ne peut pas comparer les deux situations. En ce qui concerne le propos du cardinal, vous y revenez. Est-ce que l'histoire se répète ? Moi, je pense que non. L'histoire ne se répète pas. D'abord, il faut noter que cette constitution, lorsque l'on l'adopte, moi, j'avais déjà un certain âge parce que j'avais fini l'université pratiquement. Je sais qu'il y a eu des provinces qui ont voté à 90 %. Non. On a même publié. Le lendemain, on dit non, c'était une erreur. C'était plutôt oui. Comme le casseur central. Je sais qu'il y a des opposants qui ont tenté de battre campagne. Les Fang Diongo qui ont bâti campagne pour le nom. Ils ont été carrément séquestrés au Pongabi ici. Et j'étais en prison parce qu'ils battaient campagne pour le nom. Je sais. Moi, je sais que nous, à l'UDP, nous ne l'avions pas accepté. Nous avions expliqué qu'il y avait des raisons innombrables pour lesquelles elle n'était pas la bonne constitution. Je sais. Donc, tout ça, c'est des paramètres qui font que l'histoire ne se répète pas. Pourquoi l'histoire ne se répète pas ? Même si vous dites que le cardinal était relancé. Mais le journaliste, c'est ce que vous faites. Vous insistez. Nous avons parlé de la constitution ici. Vous y revenez. Nous avons parlé. Vous y revenez. Ce n'est pas pour autant que je vais tomber dans des émotions. Je vais continuer de vous dire ici que ce Congo n'a pas connu un président comme Tissé Kedi. C'est une évidence. Et je vous le dis avec des éléments de preuve. Je ne veux pas changer parce que vous êtes revenu deux fois. Je cite sur le fait que l'État-là, s'il était un État failli, ce n'est pas aujourd'hui qu'il l'est. Parce qu'il l'a été effectivement, au moment peut-être que Mgr le cardinal n'avait pas vu ça. Lorsque l'école catholique était l'école la plus coûteuse et qu'elle se vendait à très cher, où l'on a admis que les enfants du primaire puissent payer aussi cher dans des établissements de l'État, même s'ils étaient gérés par l'Église, comme ça s'est fait pendant ces 30 ans ici dans ce pays. Et que lorsque vous avez un président normal qui vous dit que ça, ce n'est pas humain, qui met fin, vous pensez que ça devient un problème. Ça ne va pas s'arrêter, la gratuité de l'enseignement, elle est là, quel que soit ce qu'on va dire, elle est là, nos enfants doivent continuer d'en bénéficier et les améliorations vont continuer parce que les écoles sont en cours de construction. Vous avez vu les bancs en train d'être déployés dans des universités. Moi, j'ai étudié à l'université, je n'avais pas des bancs. On s'accrochait aux fenêtres. C'est depuis que le président est présent dans ce pays que les universités ont commencé à avoir des bancs. Et ça, vous pouvez le dire, vous êtes des journalistes, vous avez été aussi dans des universités comme moi, donc vous avez vécu ça. Il faut le dire qu'aujourd'hui, le service national est en train de distribuer des bancs dans des universités, dans des écoles, ça s'est fait. C'est lorsqu'on distribue des bancs, c'est lorsque l'enseignement est gratuit, c'est lorsqu'on paye les enseignants, 600 000 enseignants qui ont travaillé comme des esclaves pendant 20-30 ans, que l'État devient l'État failli parce que tout simplement, on a demandé à l'Église de ne pas violer la construction en percevant des frais sur les enfants du primaire. Je ne pense pas. Moi, je me dis qu'à ce niveau-là, il faut se débarrasser de l'émotionnel. On regarde les choses telles que sont faites, on les observe en face et on prend position. Pour nous, l'enseignement est gratuit et doit être obligatoire parce que c'est un droit le plus élémentaire pour l'enfant qui vient au monde. Il doit être éduqué. Vous ne savez pas les retomber. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, Koulouna, rébellion, tout ça, les gens voient ce qu'ils disent. Mais ça, ce sont des retombées de l'abandon de l'école il y a 30 ans, il y a 25 ans. Parce que tous ces jeunes-là, qui aujourd'hui coupent les bras des gens, s'ils étaient passés par l'école comme vous et moi, est-ce qu'ils prenaient les machettes pour être dans la rue ? Ils ne le feraient pas. Quand ils seraient chômeurs, ils croiraient en l'État. Mais si aujourd'hui, ils n'ont plus de machettes, c'est parce que vous leur avez privé l'accès à l'école en imposant à un enfant de primaire de payer les frais à l'école. Et c'est ce qu'ils ne le feraient pas. Donc, nous pouvons être d'accord que cette phase est une phase. Derrière nous, l'Église aura beau parler, la gratuité de l'enseignement demeure, elle reste. Et si l'Église voudra qu'on ait demandé au peuple au référendum, s'il veut la gratuité où il veut ce que l'Église veut, nous irons demander au peuple. Ce que je sais, c'est que le peuple est d'accord avec nous. C'est cette question-là. Le dialogue, je crois que c'est la dernière question que vous avez posée. Mais moi, j'ai suivi le chef de l'État hier. Il a dit qu'il est totalement ouvert si un Congolais a besoin de l'approcher et de discuter avec lui sur une question donnée. Et la preuve, c'est que Mgr le Cardinal lui-même, sur le plateau de France 24, il a dit « J'ai été avec le chef de l'État. J'ai demandé à le rencontrer. » C'est pour vous dire que le président du Secrets n'a jamais eu de porte fermée. Il est ouvert. C'est lui qui veut discuter avec lui sur une question de la République. Il doit le faire. Mais en même temps, parce que nous avons dit ici qu'on ne cite pas le mot « Révision de la Constitution ». Le dialogue, lui, il est dans quel article de la Constitution ? Parce que nous avons dialogué avec le peuple aux élections en décembre. Le peuple a établi des institutions. Vous, vous vous retirez à côté sans aucune légitimité, vous vous dites « Dialoguons ». C'est dans quel article de la Constitution ? C'est pour vous dire qu'il y a des couacs. Il y a des couacs, il y a des problèmes. Et pour avoir expérimenté cette Constitution, nous pouvons bien évidemment arriver à un moment où on peut se dire « Est-ce qu'on peut réfléchir ? » Les États-Unis d'Amérique ont un droit de type anglo-saxon. Ils ont eu une Constitution vieille de plus de 300 ans. Je vois les gens qui comparent les États-Unis à nous. Non ! Ils ont un juge puissant qui adapte cette Constitution à chaque situation. Au nom de la Constitution américaine, l'esclavage était normal. Au nom de la Constitution américaine, qui n'est pas révisée, l'esclavage est interdit. Au nom de la Constitution américaine, les femmes ne pouvaient pas voter. Et en son nom toujours, les femmes votent, elles sont même candidats de président de la République. Vous savez que tout le monde, en 1956, seulement ici, en 1956, lorsqu'on lui a dit qu'il faut que les Noirs votent aux États-Unis, il a posé la question au Sénat américain. « Mes chers frères, est-ce que vous comprenez ce que vous dites ou vous rêvez ? Vous dites que les Noirs viennent voter avec nous. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on appelle tous les singes de nos brousses pour voter avec nous ? » Est-ce que vous comprenez ? En 1956, ça c'est aux États-Unis où un Sénat-Unis, un Sénat-Unis demande, parce que vous voulez que les Noirs votent, je crois qu'il est temps qu'on appelle tous les singes de nos brousses, qu'ils viennent voter avec nous. Parce qu'il estimait que cette race n'avait pas probablement la capacité de discernement pour voter, choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et à moins de 40 ans, un Noir est devenu président aux États-Unis. Parce qu'il y a un juge constitutionnel fort, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, qui pose des principes, et ça dépend aussi du droit américain, où le juge peut écrire en permanence une constitution et des lois. Mais nous, nous sommes du droit romano-germanique. La France, qui est la démocratie des références chez nous ici, et elle n'a fait que changer, changer, changer. Et vous avez vu que la Ve République, elle a des problèmes. Les Français se posent aujourd'hui la question, est-ce qu'il faut garder ça ? Est-ce que c'est encore... Moi, j'ai vu des collègues, professeurs français, qui viennent nous poser à nous la question, si nous pouvons partager avec une autre expérience, sur le système proportionnel, parce que le système mixte qu'ils appliquent chez eux-là, n'arrive plus à faire fonctionner la chose. Et là où nous allons, la crainte que le Front National ne s'empare du pouvoir, va sûrement amener la France à des modifications, y compris les plus radicales pour sauvegarder la République. Et ça, on peut le faire lorsqu'on est une nation sérieuse. On ne doit pas faire de ça un problème, un tabou, comme si nous parlions de trafic d'êtres humains. Non, nous parlons d'une constitution rédigée par des gens qui l'ont adaptée à leurs intérêts et à leur situation de belligérant. Aujourd'hui, vous vous plaignez de l'impunité. Vous avez connu l'affaire Matata ici. Au nom de la constitution, le juge vous a dit qu'on ne peut pas juger l'ancien premier ministre. Et vous tous, vous criez dans la rue, mais le procès est bloqué. C'est au nom de cette constitution-là. Et si vous voulez qu'on juge les anciens premiers ministres, comment vous allez le juger avec cette constitution ? Au nom de laquelle, le juge vous a dit qu'on ne peut pas juger un ancien premier ministre. Il faut réfléchir sur tout ça. Est-ce qu'on consacre l'impunité ? Si c'est vrai que la constitution consacre l'impunité, est-ce qu'on maintient ça ? Ou bien on avance ? Je ne veux pas que les gens polémiques lorsque des questions, des réflexions sont placées sur la table dans une république, j'insiste. Et donc, j'imagine que le CG Kabouya, qui a réfléchi à haute voix, il a ses raisons pour lesquelles il a pensé qu'on peut mettre sur table un tel débat, et que si la majorité des Congolais y adhèrent, vous, vous êtes qui pour empêcher au peuple d'exprimer sa souveraineté ? Il va l'exprimer. Voilà un peu comment moi je peux répondre à cette question-là de révision constitutionnelle. Lingala. Je crois que j'ai répondu en français malheureusement. J'ai répondu en français, non ? C'était la question du dialogue. Donc, j'ai répondu à la question de nous pour nous signons. Avec a quoi cette République ? La République du mix-imana c'est la une région d'E Buti où ce sont les filles, où ce sont les filles, où nous signons les filles qui sont... où nous signons les filles, 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 où nous signons les chiffres de l'om�age. Alors, nous informons les filles, Donc vouloir vivre ensemble. Dans la République, il y a une direction où il y a une autre façon que ensercer la population des étudiants. Oui, elle va d'être aux démocrations et les seulement à l'école des populations. Dans ce temps que nous voulions nous chercher, nous y sommes tous les membres où nous sommes tous les membres. Nous avons disparu d'entre nous et nous sommes tous les membres de notre population. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. 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 ma benin ya sali na yangotangu ozomona makaniswana ya ngonde komeli bisoma be po komplo oye gliss basala kinamule matadi akala bafuti sakabana anam bongo banamike po baka bola kamo wana ezos imbali susu aua mokonisekeja lobi akoti kate bana bakotanga kaka ka ofele soki oye siri tomati na imanite bakomi ofele lisusu soki imanite koti alobi tozoko ba wante na ba wantea universite ba na batanga klasa ofele asali ma bete na pèche o likamomotisouwa na lobi denge mboka ezokende fayit denge monsignera lobi biso tokoli na ebiso biso tantozoko la tobanako zela kataka babelij bako zonga bakkolonize vise omo kolonini boba tonggela biso ba ekol biso levna biso sakawa habana tupa nakansara ke ba ekol wana po eto nama non maï l'est pas le reste, il n'y a pas besoin d'avoir unisage dans les DECE. Nous devons être Frédéric. Nous devons tous avoir leäsage sur le Belge. Pour 80 ans, il y a de l'oeblier dans le secteur, la santé de l'école, en l'appuie. Dans les 5 ans, nous venons pour la maison de l'Etat. Awawa, bansényan Koutouzali kolobelwana, mingi ming Ata salera moukia wana bazaka kozoate Kou babana oubenga wango nouvel inite Koya aye, a misi mbongo Kou bidje, a mati si bidje E longwe na 4 milyar ya lukuta E komina 16 milyar ya solo solo Tango bidje wane mati Nde towe kozo mbongo To mekanize ba Batouana bansényan, pli de 600 mil Babano zwa ka salera Wana bano po, e belepe basala mousala Wana pendant 30 ans, 20 ans Basaliko benga wango nouvel inite Ma ben nini siko yo, ye Sisekeja salipo, babenga ke mbongo Kou mi fayipo, basango basaliko Zwa sisu mbongo na ekole te, ma ben nini E zalika ko na bula mo, ba na mboka Na yango viso tolobi, toko tika Yango te, gratuite E zaliko kende, na ba wong basali Ba universite prive na bangwane, kou mi komers So to komina universite Koukoma pe o fele kaka, ba na batanga Kou soki yonangai Tozaliya wopo to kenda klasi So kito kenda klasi te To kape ko zalakuna na Na matonge, to nagombe Kuna to simi machete tozozo ki sabato Siko, to kontinue li sisu Kosala makamwana po Batumosusu bazoli inga Bazu waka, bazu waka na kontu Na bangwane, ba na wake na balabala Tokosala ango li suste Na yango mkano wana ya kontinue Mboka siko yon, mboka wapi Ekomoto nga ba pon Bisoto sali ba mboko yonangai Esika ba konangai depi te Depi na bota mati na kolabo Nakomi profesor a universite Na tika la komona pon a 5 metri te Basali na may Apar ba pon amike ba beji Batikaka yonangai kwenye nyonso Tiseke di asali 300 pon ya sika E wuti poto ya ba franse ya minene Ezo kende kukotaka ba ibalena Bisonyosu na mboka Wanda mboka ezo kende fayit Oye ba mwonika alelo Oye mboka batu Nakanya makasese Mboka batu akamina Provence mboko Ekomaki anklavene Cheza inyore Ba balabala ya makadame ezo tongama Yo tika lo mwone loko Na mboko banda obotama Mbala libozo tozo mwona ango boye Yuso tokutaka ba soda Bazo ke bitumana ma papa Tiseke di alati si bango Na ba obito et tongami na bakan Ezo koba kotongama Proba soda bazalabien Ba bwonda Awa maka mwosusu ba lobi ya etat de siège Ba lobi esali lo kote Yango na lobi Banda bitumana e banda nanonansis Soko batuana ba bandika kabitumba Lobi bazu goma Lobi kuna bazu bukaw Mbala libozo bazo bwonda Mbou le misatu yango yu Ba zwa goma bazo kokate Pona nini Po tiseke di alati si ba soda A bongi si mwa mwye na bango Na nye bongi penza penza bienté Ma a zo kende ko bongi saka A defansé pe mbongo e belé narmè Bino siko bozali ba jounanlis Bota le la bison na repertore Mboko bwobi sangay Prezidant nini na mboko yu A sala maka mboyo Prezidant se ke di asali na senka Poto lo baki mboka eza etat fayi Prezidant nini Ozo mwona keza bapropo mwoko So kiko beng ango na lopoto Sentimentou Kizali bapropo objectifte Biso tozaliwana so keza la kake ba permetaka De ba na monseigneur tokayko salango Mwona Monseigneur a zali passte nabiso A zona doa akooloba Biso De voa na biso zali fe ya ko yanu la Bana mboko abaya baki Nuloba oyo ezae k nan zelate Oe ezae k nan zelate Mwona ke na zek nangako Ya koloba nalika mwona yangwa Kizali bwenye Kizali bapropo mwona Kouraan siya du bureau de l'Assemblée nationale T. Awa d'abord je vous ai dit que le bureau de l'Assemblée nationale est issu de la majorité parlementaire qui est la majorité du président de la République dans l'étude classique de régime politique lorsque nous avons un système comme le nôtre ici il est soit semi-parlementaire soit semi-présidentiel peut-être qu'on n'en parle pas tellement le système congolais n'est pas semi-parlementaire il est semi-présidentiel pourquoi il est semi-présidentiel parce que ici chez nous le président de la République co-définit la politique de la nation avec le gouvernement et le gouvernement l'applique, c'est ce qui est différent avec la France en France on vous dit le gouvernement définit la politique de la nation il l'applique, ça signifie quoi le gouvernement peut dire au président moi je dirige le pays sans toi c'est ça qu'on appelle cohabitation notre constitution n'a pas permis ça il n'y a pas de cohabitation dans notre constitution c'est pour vous dire que le régime est semi-présidentiel à tout prix le Parlement qu'il soit majorité présidentielle du côté du président ou une majorité opposée au président chez nous au Congo le Parlement est obligé de faire avec le président de la République parce qu'ils doivent avoir la même politique nationale voilà l'intelligence qui a été inscrite dans cette constitution là si vous regardez bien chez nous en France on va vous dire le conseil des ministres est dirigé par le président de la République en son absence il est suppléé par le premier ministre des droits mais chez nous c'est pas comme ça le conseil des ministres est dirigé par le président de la République point celui-ci peut déléguer donc le président peut déléguer son pouvoir de la France c'est son pouvoir à lui et à lui seul c'est différent de la France donc majorité autoséenne dans l'Assemblée et les alliés majorité et le président Tshisekedi dans l'Assemblée il n'est pas imaginable qu'il n'y ait pas cohérence au sein du bureau de l'Assemblée nationale parce que c'est un bureau issu de la majorité du président Tshisekedi et en français dans la classification des régimes politiques on parle du couplage lorsque un chef de l'État est élu président et que la majorité lui appartient donc il a les deux pouvoirs législatifs et exécutifs parce que la majorité parlementaire est pour lui le pouvoir exécutif et pour lui on parle du couplage il n'y a pas possibilité que nous bureaux ici de la majorité du président Tshisekedi il ne connaît pas de cohérence parce qu'au-delà de tout nous avons toujours un arbitre qui va faire que s'il n'y a pas cohérence il va mettre de l'ordre et donc il y a cohérence au bureau nous travaillons en toute harmonie et dans le respect mutuel chacun joue son rôle sans problème alors la presse sur le contrôle parlementaire moi je vous ai dit que depuis que nous sommes là aucune initiative du contrôle parlementaire n'a été étouffée à peine nous sommes installés nous avons été saisis par la justice le procureur général il nous demandait de lui livrer un ministre pour être jugé l'assemblée ici a siégé et l'a livré le ministre ce que le procureur général va en faire c'est son problème c'est ça aussi la séparation de pouvoir la justice le parquet il a le droit d'appréciation s'il décide de continuer elle continue s'il décide de classer sans suite c'est du droit nous n'avons pas le droit d'aller poursuivre ce que le parquet en fait la 351 de la constitution nous l'interdit donc les initiatives des députés questions écrites questions orales avec débat toutes ces questions là ont été transmises aux ministres concernés il y en a qui ont déjà répondu il y en a qui viendront répondre ici devant la représentation nationale et si elle n'est pas satisfaite elle va les punir la différence que nous avons avec l'IGF c'est que nous avons la balance et le glaive on juge on punit l'IGF n'a pas la punition elle doit recourir à la justice nous nous pouvons punir ici on termine cette affaire là donc il n'y a pas d'initiative de contrôle parlementaire qui ont été étouffées ici c'est pourquoi j'ai dit que la presse lorsque vous êtes là votre rôle c'est d'informer et pour bien informer il faut être bien informé lorsque vous n'êtes pas bien informé vous pouvez tout ramasser dans la rue et communiquer on commence à parler des infos comme les termes que vous utilisez souvent et nous nous sommes vous pouvez vous rassurer que nous moi je suis disposé de répondre à la prochaine à vos sollicitations si vous voudrez bien que je donne des lumières sur des questions de la république nous sommes responsables et nous avons des charges que nous assumons pour le compte de la nation et de notre peuple nous lui sommes donc redévables y compris par votre entremise parce que vous interchangez avec le peuple nous nous pouvons donner les lumières sur toutes ces questions qui peuvent se poser y compris ici au sein de l'hémicycle dans la gouvernance nous n'avons pas de tabou sur ces questions là par moment on vous a parlé de la corruption par moment il y a des choses c'est tout à fait normal l'IGF c'est un OPJ l'IGF peut être saisie par une clamère ou par un soupçon c'est pourquoi elle défère au juge lorsque le juge vérifie il voit que le dossier est vide est-ce qu'il doit condamner pour qu'on a c'est pas ça l'état de droit donc il faut que chacun joue son rôle c'est ça l'état de droit lorsqu'on doit penser que parce qu'on a arrêté quelqu'un on l'a libéré donc il y a une punité non sinon vous êtes en train d'inverser les principes chez nous le principe c'est la présomption de voilà la présomption d'innocence parce que là vous voulez commencer à faire la présomption de qu'il pas d'innocence donc ici nous voulons que l'IGF instruise que l'IGF saisisse la justice si la justice trouve que c'est flou c'est pas clair elle respecte les droits de la personne on libère et lorsqu'on libère non parce qu'on est tellement présomptués qu'à un niveau donné on est emballé par la clamère autant que la presse aussi ne joue pas pleinement son rôle et puis on juge avant même que les gens soient jugés c'est comme ça que par moments vous trouvez déjà tout ça c'est pas bon pour les droits de l'homme et nous nous avons prouvé ici que nous sommes un régime qui laisse faire les libertés pas parce que vous êtes allés demander aux gens de faire la sécession parce que vous êtes allés demander aux gens de faire des rébellions et vous considérez que c'est une liberté on vous arrête on vous juge c'est ça aussi l'état de loi alors tout cela que vous soyez politicien ou journaliste si on a trouvé sur vous des preuves vous affirmez que vous avez vu les services tuer quelqu'un et qu'on vous demande de donner ses préfaces qu'on veut avoir la vérité vous dites non non ces créés professionnels on vous juge on vous condamne voilà un peu comment ça fonctionne dans une démocratie merci beaucoup mesdames et messieurs de la presse national et international merci de votre présidence merci également à l'honorable président comme ce lancé c'est notre exercice qui sera ouvert à tout le monde à la prochaine merci beaucoup merci beaucoup permettez merci à tous merci à tous